Voilà, c'est un hold-up de dopamine. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour l'épisode du jour. Je suis peut-être partie un poil loin dans ma tête. Quoi que... Yo, mais petit rien du tout, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, j'ai la flemme. Et ça tombe bien, parce que le sujet du jour, c'est le cannabis, le THC et le cerveau. J'avais trop de putaclic à faire avec ce sujet en mode, sommes-nous tous drogués ? Est-ce que notre corps produirait naturellement du cannabis ? Pourquoi les gens qui fument sont à la fois si heureux et à la fois tant dans le pâté ? Attention, il est peut-être un peu nul. Est-ce que nous allons mourir ? Et tout et tout, finalement, je suis plus partie sur pourquoi on plane sous cannabis. Bon, mais il est temps d'attacher sa ceinture, oui, sa ceinture imaginaire, et de rentrer dans le cerveau pour assister à la plus grosse escroquerie de tous les temps. Je ne pèse pas du tout mes mots. C'est dingue ! Bon, déjà, base de la base, je vais juste vous rappeler ce que c'est un neurone. Alors, parce que oui, on a tous assisté à des cours d'SVT, mais il y en a qui n'ont pas trop dû écouter. Je connais plutôt bien. Bref, un neurone, c'est une cellule nerveuse qui fait circuler l'information dans ton corps. Quand tu fais ça, là, waouh, t'actives des neurones. En vrai, le neurone, c'est un petit peu comme le naine de Ghosn. Sans lui, on serait éclaté et on semblerait plutôt à des trucs comme ça, voilà. Donc, il y a une décharge électrique qui va traverser le neurone en mode comme ça, genre, et ça va libérer une substance chimique. Et ça, c'est les neurotransmetteurs. Actuellement, dans ton corps, quand tu prends un max de kiff à regarder cette vidéo YouTube, il y a un neurotransmetteur cannabidoïde qui agit et qui a pour petit nom un andamide. Lui, là, monsieur, un andamide, pas besoin de fumer. Il voyage tranquillou dans ton corps sans aucune autorisation de ta part. Il est, genre, naturellement produit par ton corps. Et ce petit truc, il influe sur ton énergie, sur ton humeur, sur la perception du ton, etc. Non, t'as toujours pas commencé à fumer à ce stade de la vidéo. Sauf que, fourberie, fourberie, c'est Kiki qui ressemble beaucoup à lui, là, monsieur andamide. C'est son jumeau maléfique, le THC. Je dis maléfique parce que j'ai quand même beaucoup passé de temps avec cette amie-là. Au début, il est rentré dans ma vie, il m'a dit, « Salut, mec, je suis le THC, tu veux pas, genre, qu'on partage un moment ? » Je lui ai dit, « Non, t'es bizarre, enfin, dégage. » Et puis après, genre, mes potes, ils avaient l'air de kiffer, passer des moments avec lui. Et je lui ai dit, « Mais vas-y, viens, pourquoi pas ? » J'aurais jamais dû l'écouter. Par jamais, ce truc ! T'acceptais jamais ce jumeau maléfique ! Mais si jamais ça vous intéresse, cette histoire, c'est une autre vidéo que je vous ai mise. Je suis pas sûre qu'elle sera sortie quand sortira cette vidéo, puisque c'est la vidéo en complément. Reprenons. Jusqu'à là, on était sobre. Dans notre cerveau, c'était le havre de paix. Et donc là, tu décides de fricoter avec le THC. Donc tu vas le manger ou le fumer, comme tu veux. Et là, dans ton havre de paix, qui est dans ta tête, va se déplacer un énorme nuage flou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va focus ton cerveau à l'instant T. Non, genre, un tout petit peu plus près, quand même. Yo, moi, je suis la reine amygdala. Euh, attendez, non, je... Anandamide. Anandamide. Petit check et tout, donc tranquille. Anandamide, elle passe, elle se connecte aux récepteurs neuronaux. En gros, elle fait son taf et tout. Et là, hop, plot twist, parce que là, il enlève son masque. C'est qui dessous ? C'est le THC. Et ça, depuis le début. En fait, le THC, il a un pass VIP dans ton cerveau. Il se fait passer pour anandamide et ton cerveau, il cale à rien du tout, en fait. Sauf que ce petit bâtard, à l'inverse de l'anandamide, lui, il va foutre le bordel. Déjà parce que ses effets durent super longtemps, parce qu'il va saturer ton cerveau et il va l'empêcher de s'autoréguler. Il rentre, il manipule tout son petit monde et toi, bah... Tu planes. Tu planes parce que... L'adopamine. Pourquoi on met des posters de stars sur nos murs ? Pourquoi on met pas des posters de la dopamine ? La dopamine, c'est la star de nos cœurs, en fait. Moi, mes enfants, je leur dirais, mets des posters de dopamine, c'est elle la vraie star de ta vie et tout. Hum, ils seront pas traumatisés, promis. Mais en gros, le THC va jouer de ouf avec cette dopamine. De base, l'anandamide fait en sorte de te refiler un petit peu de dopamine, en mode hop, hop, hop. Sauf qu'à l'inverse, le THC ira là, en mode, tiens, tiens, prends tout ça, prends dopamine, dopamine, dopamine. THC, c'est en gros ton pote trop généreux. Ton pote trop généreux, mais hypocrite. Déjà parce qu'il est rentré dans ton cerveau de façon que je qualifie de finote, mais parce qu'il va complètement hacker le système. Donc imagine, en gros, neurotransmetteur, c'est un feu rouge et un feu vert. Y'a pas de feu orange, ça c'est un truc trop chiant, on se passe si on doit passer ou pas. Là, c'est clair et net, c'est soit tu passes, soit tu passes pas. Donc le glutamate, ça va être le feu vert et le GABA, c'est le rouge. On s'en fout de ce que c'est en détail, mais si ça t'intéresse, je te mettrai des sources. Il faut comprendre globalement qu'ils travaillent main dans la main et qu'en gros, ils sont en mode régulation de ton cerveau pour pas que ça parte trop en couille. Roger, on voit la dopamine là ? Genre, mais pas trop, tu restes calme. Et là, évidemment, nous avons Chevalier THC avec son petit masque, un endamide, qui va commencer à taper la négociation avec GABA. Du moins, il va manipuler GABA. Hé, mais toi, t'es trop bégé ! Je sais, y'a personne qui s'occupe et tout le monde s'en fout de toi, mais moi, je vois que t'es fatigué. Viens, prends un tout petit peu de repos, t'inquiète, on gère. Et donc, ainsi, il va l'inhiber pour l'empêcher de mettre des feux rouges. Et là, vu qu'il n'y a plus de feux rouges, les neurones dopaminergiques, ils sont en mode « Vas-y, on voit un balle de dopamine et tout ! » Ils essaient tous de passer, tous de rentrer, là. Et toi, t'es calé sur ton petit canapé pendant que dans ta tête, c'est Game of Thrones. Jusqu'au moment où, ben, les Marcheurs Blancs. Les Marcheurs Blancs avant la dernière saison. De toute façon, y'a pas de dernière saison à Game of Thrones, ils ont toujours pas fini la série. Mais au bout d'un moment, ton cerveau, il va craquer. Bon, ben, les gars, vu que vous ne pouvez pas vous débrouiller solo, ben, je ferme les récepteurs, voilà, c'est ça. On fait les enfants, on fait les enfants, mais hop, on ferme tout, y'a plus rien qui passe. Ah, la douille ! C'est ce qui expliquerait, en gros, pourquoi plus on fume régulièrement et plus on fume donc quotidiennement, moins on ressentirait cet effet de plaisir dans tout, en fait. Genre, vu que c'est tout fermé, ben, même quand on fait des trucs cools, ben, on est souvent... Si toute la Terre entière fumait que du cannabis tout le temps, je crois qu'il y aurait plus de l'air. On serait tous dans la flamme totale ! Et en gros, ton cerveau va s'adapter et ce que tu vas faire, c'est donc tu vas plus fumer, plus fumer, plus fumer, mais ça sert à rien. Et quand tu vas vouloir retourner à ta vie et arrêter de fumer, ben, ta vie va être super ennuyeuse au début, parce que, ben, vu que t'as été un bal de dopamine de façon stimulée, ben, la dopamine naturelle qui est produite naturellement par ton corps, ben... Avant, le THC fait pas que ça, d'après des imageries cérébrales, il modifierait le flux sanguin de ton cervelet. Et donc, ça jouerait sur la gestion du temps, parce qu'en fait, le cervelet t'aide à te repérer dans le temps, l'espace, etc. C'est vrai qu'en fait, ça a un petit truc sur le cervelet. Il est sous-côté, celui-là aussi. C'est long, la vie sous cannabis. En gros, dans ton cerveau, ça fuse, mais de ouf d'idées, sauf que ton corps, en fait, il a totalement fusionné avec le canapé. Et du coup, t'es un peu prisonnier de ton propre corps. Tu ressens tout de façon plus intense, t'as trop la flemme de bouger. Sauf, évidemment, quand il y a la fonce-dalle. Parce qu'on peut pas parler de THC sans ce principe de fonce-dalle. Alors, la fonce-dalle, c'est le fait de fumer et d'avoir, ben, la dalle, quoi. En gros, t'as pas faim, mais t'as faim. Tu vas avoir rien envie de faire, sauf aller bouffer. Et si vous vous souvenez, dans la vidéo sur l'agression mignonne, j'ai dit clairement, retenez bien le nom de noyau accubens, puisqu'on va le réutiliser quand on va parler des drogues. Si dans le système dopaminergique, eh bien, il y a un processus de motivation et de récompense qui encourage les individus à adopter un comportement approprié ou inapproprié, qui leur apporterait du plaisir. C'est là, maintenant. Donc, en gros, le noyau accubens et l'hippopo vont jouer un rôle sur la bouffe et la gestion de la nourriture en mode, quand c'est qu'on doit manger, quand on a faim, etc. Et ces deux petites choses sont hyper, hyper copines avec l'anandamide. Évidemment, monsieur THC, avec son petit masque, il va aller aussi foutre le bordel par là-bas. Toutes les portes qui peuvent rentrer sous couvert d'être anandamide, il va y aller. Du coup, on a faim. On a faim pour rien. Enfin, si, pour le plaisir et pour relâcher la dopamine. Et comme pour tout, il y a ces côtés négatifs. Il y a une citation qui dit, c'est Dieu qui donne et c'est Dursav qui récupère. Bah là, c'est THC qui donne et c'est nous qui récupérons mal, par contre. Fumer du cannabis régulièrement, c'est perdre des vies sur Minecraft et ne jamais pouvoir les récupérer. Ça joue sur le mood, la peur, les maladies psy, la paranoïa, l'anxiété, la coordination, le temps aussi, du coup, la concentration, la capacité à prendre des décisions et en gros, la confiance en soi sur le long terme. Tu fumes parce que tu as un vide à combler au fond de toi, parce que tu es triste, parce que tu t'ennuies. Et quand tu fumes au début, c'est super cool parce que tu as cette dopamine qui va être en mode, ouais, trop cool et tout, etc, etc, et qui va agir un petit peu comme un antidépresseur, un pansement en fait, ça va être un remède. Sauf que plus tu vas fumer, plus ça va être de pire en pire. Parce que tu vas être encore plus triste, parce que tu vas être encore plus isolé, parce que tu vas être encore plus seul, parce que ton estime de toi va être au plus bas. Mais du coup, tu vas être encore plus triste et donc tu vas encore plus fumer et ainsi de suite, ne plus du tout ressentir cet effet. Et finalement, tu te retrouves addict de quelque chose qui te fait plus de mal que de bien. Encore une fois, j'en ai parlé très bien ici. Aujourd'hui, il y a plein de recherches qui démontrent que le cannabis modifie le cerveau, mais que cette substance est moins dangereuse et moins addictive que l'alcool. Alors c'est tout un débat qui fait rage et désespoir, etc. Je vous mettrai plein de petits liens là-dessous. Évidemment, moi, je ne vous dis pas fumer du cannabis, c'est mieux que boire. Moi, je vous dis juste ne tombez pas dans les drogues, que ce soit l'alcool ou le cannabis ou aucune autre. Franchement, ne buvez pas, ne prenez pas de drogue. Néanmoins, je ne suis pas votre daronne et encore une fois, vous êtes tous libres de faire vos vies. Mais je préfère vous tenir au courant de ce que c'est les choses parce qu'au pire, si vous avez envie de consommer de la drogue, au moins vous savez ce que vous faites et vous savez comment c'est, comment ça se passe, etc. Comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, vous êtes libre de vous mettre vos propres petits bâtons dans vos roues, de vous saboter vos vies, etc. C'est votre choix personnel, mais ça c'est juste que la drogue n'est ni la solution, ni un pansement à votre malheur interne. Si ça ne va pas, il faut essayer de discuter, d'aller consulter ou de faire quelque chose pour avancer. Alors oui, si vous avez envie de fumer ou de boire socialement de temps en temps, c'est ok, le plus tard possible et de façon le plus occasionnellement possible, voire jamais. Aujourd'hui, le cannabis est très compliqué à analyser seul parce qu'il est souvent associé à quelque chose d'encore pire que lui, le tabac, qui est donc une drogue aussi très addictive et que le tabac a encore juste lui seul ses propres effets. Alors si vous voulez une vidéo sur les effets du tabac sur le cerveau, je vais faire l'alcool aussi, mais si ça vous intéresse le tabac parce que c'est quelque chose d'ultra consommant, enfin de légal en final, avec l'alcool, c'est de drogue légale. Mais si ça vous intéresse, je vous en ferai un autre format. Je le répète encore une fois, même si c'est très dur à assimiler et à comprendre, on ne peut pas mourir du THC en lui-même. A l'inverse, encore une fois, de l'alcool. L'alcool, on peut faire une overdose parce qu'on prend peau d'alcool. On va mourir sur le court terme et sur le long terme. Le tabac, pareil, on va mourir sur le long terme, etc. C'est des causes de mort énormes. Le THC en lui-même ne tuera personne. Au pire, on ferait une crise blanche, ça sera horrible. En gros, dans la consommation de THC régulière, c'est le tabac qui va vous tuer. Mais même si le THC en lui-même ne tue pas, il fait des ravages sur le cerveau et dans votre vie. Et surtout, à l'adolescence, et c'est là où cette substance est la plus dangereuse. Parce que même si, comme je viens de le dire, ça ne vous tue pas, ça va modifier de ouf votre cerveau. Ça va jouer sur la mémorisation, la motivation, l'apprentissage et autres, tous les autres trucs cognitifs. Et quand on est ado, on a un cerveau qui est en cours de développement. Il faut savoir que le cerveau se termine entre 25 et 30 ans. 25 ans à peu près, d'après les récentes recherches. Donc imaginez un cerveau à 15 ans. Vers 12-15 ans, vous avez accès à de nouvelles formes de pensées. Donc les y-pensées formelles, hypothétiques, déductives, etc. Vous voyez donc le monde de façon différente de l'adulte. Et non pas parce que vous êtes stupide et adolescent, mais juste parce que biologiquement, vous êtes en train de vous construire. Ce qui est tout à fait normal, on est tous passé par là. Et vraiment, quand je dis qu'à l'âge adulte, c'est se mettre des bâtons dans les roues, quand vous prenez des drogues à l'adolescence, c'est pas des bâtons que vous mettez, c'est des gros rondins de bois de 30 kilos que vous mettez devant votre vélo. Et ces rondins de bois vont vous empêcher d'avancer pour le reste de votre vie. Vous allez rester coincé à des stades pas cool de votre vie. Si vous commencez à perdre vos vies de Minecraft à l'adolescence, ça va être très bon. Et qu'en plus de ça, le cannabis peut déclencher de nombreuses maladies psy. Mais ça, je pense vous en faire un autre format plus en détail. Parce qu'il y a plein de choses à dire ici-dessous. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder l'autre vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, à me donner vos avis, vos opinions, ce que vous en avez pensé, etc. Et n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur mon Patreon. Je publie régulièrement des articles sur ma façon de voir, de penser, etc. Si vous pouvez juste aller faire un tour pour voir, si jamais. N'hésitez pas à liker aussi pour soutenir la chaîne. Et c'est tout. Non, je vais pas vous faire une chanson aujourd'hui. Voilà, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501